La drague de ce soir, ça va draguer. D'ailleurs si vous vous êtes fait draguer, si vous avez dragué ce week-end, si vous avez rencontré l'amour, vous pouvez nous raconter aussi, on aime bien les histoires d'amour. La drague avec Cédric et Romano tout de suite. Ah oui, c'est parti ! Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le classe de la drague, avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Eh ben tiens, il y a Greg, il a eu le Covid, il dit moi, perso le Covid m'a déclenché un asthme d'effort que j'avais pas avant, tu vois. Ouais, donc ça veut dire que tu fais des petites crises d'asthme quand genre tu cours. Ouais, il y a des gens qui sont fatigués tout le temps, après. Cédric, c'est un essai des séquelles le Covid ? Euh non, je pense pas. Ah ouais, c'est un essai quand même. Non, non, non. Social. Ouais, non, je pense pas, j'ai retrouvé le goût, j'ai retrouvé l'odorat. René, fais-toi aller sous les bras. Ça sent bien pour voir. Ça sent quoi ? Ça sent le théo. Ah ouais, tu as des problèmes de d'odorat. Non mais tu t'es... Non mais parce que tu vois, tu peux avoir des séquelles, mais qui te... On va dire que tu t'handicapes pas au jour le jour. Est-ce que par exemple, tu as fait un scanner des poumons ? Non. Bah tu vois, moi ça je l'aurais fait moi. Parce que les poumons, tu peux avoir des trucs... Tu sais, ça attaque les cellules des poumons, cette merde. Après si derrière, tu te sens en bonne santé, tu vois. Eh bien après, tu peux avoir, tu sais, des petites séquelles. Ah bah c'est qu'ils ne sentent pas. Eh bien Cédric, tu tombes bien avec ta méthode, puisque c'est la méthode Covid-19. C'est ça, ouais. C'est quoi ta méthode ? Bah moi je fais la mesure anti-Covid ce soir, je vais chez les familles, et je viens vérifier que le vagin de la femme est bien nettoyé, est prêt à usage, nettoyé contre le Covid quoi. Désinfecté. Très bien Cédric. S'il n'est pas désinfecté, tu fais quoi ? Tu mets un... Oh là, je fais pchip-chip. Je mets un désinfectant, pchip-chip. Bah je mets mon sgueg au bout de mon sgueg. Ouais donc là, t'es infecté deux fois plus là. Au bout de la capote, il y a un produit pour nettoyer la chatte de la femme. Ah, pas mal Cédric. En fait, t'as été un peu comme Donald Trump qui disait d'invaler du désinfectant. Et qu'il fallait étudier ce truc-là parce que ça pouvait être une piste intéressante. Bien sûr. Et dans 15 jours, on verra si les Américains sont plus... Sont cons. Sont riveaux là. S'ils sont vraiment très cons, s'ils réalisent Donald Trump pour avoir ça dans 15 jours. Ah putain. Ça va être marrant cette élection. Ouais. Mais de toute façon, même si il perd, il a dit qu'il allait faire chier le monde jusqu'au bout. Oui, mais c'est un grand démocrate. Mais là, moi j'ai parlé avec mon pote qui vit au State, et lui il pense qu'il va être réélu. Ah ouais ? Ah ouais. Mais ils sont pas si cons que ça les Américains. Eh ouais, mais en fait, il m'a expliqué là-bas, c'est soit c'est républicain, soit c'est démocrate. Et peu importe qui c'est le candidat, les démocrates veulent pas voter pour un républicain et inversement. Ouais. Donc les mecs, ils vont pas lâcher la fête. Mais ils le voient pas, le mec, il est con comme un bel. Ah ouais, mais ils s'en battent les couilles. Ils veulent voter républicain, tu vois. Ah donc ils votent pour l'automne. Ah ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Les gens, ils sont trop cons, tu vois. Ils s'en rendent pas compte, mais... Bon, on verra bien ce qui arrivera chez nous plus tard, parce qu'on se fout de la gueule des Américains. Tu le fais vachement bien, hein ? Alors, je voulais... Le décollage... Je vous fais le décollage éventuellement. Ah ouais, tu fais ? Je vais faire l'avion maintenant qui atterrit. Waouh ! Moi, je vais faire les rues qui se posent sur la piste d'atterrissage. Une pluque. Oh ! Voilà, très bien. Donc ce soir, je suis Stuart. Et ça me manque de m'envoyer en l'air. Ce soir, je vais emmener la femme ou l'homme au septième ciel avec ma compagnie. Erwik de Canard DC. Allez, c'est parti. Clash de la drague avec des numéros qu'on a sélectionnés au hasard. Faut pouvoir tirer au hasard dans les annuaires de France. On y va avec le premier coup de fil. Premier tour du Clash de la drague. C'est Cédric. Allez, c'est à toi. Merci. On s'envole vers les familles. Allez, on va chez François. C'est le premier qu'on a tiré au sort. Il s'appelle François. Ouais, François, bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va. Ça va, nickel. Dis-moi, c'est Michel au téléphone. Oui. Ouais, je dois passer chez toi ce soir pour vérifier. J'applique les mesures anti-Covid. Je viens voir si ta femme, elle est bien désinfectée. C'est une connerie, ça. Ah non, non, c'est pas une connerie. Je dois venir vérifier son vagin. Donc, il faut qu'elle s'allonge. Elle écarte les jambes. Je mets un doigt dedans. Et après, si c'est bien propre et que c'est bien désinfecté, je mettrai mon sexe. Allô ? Allô ? Ouais, François, je peux venir tout de suite ? Ouais, Michel. Ouais. Et si tu veux, je pourrais faire les mesures anti-Covid pour ton anus aussi. Ouais, ouais. C'est une connerie, ça. Ah non, c'est pas une connerie. Tu vas voir, j'arrive dans 5 minutes avec mon gel, tout ça, les gants, les capotes, et puis on fait ça vite fait, quoi. Allô, François ? Ouah, putain. Il est parti. Ouais. Il est parti, sans dire au revoir, comme ça. Ouais, il est parti se laver le coup, je crois. Voilà, clac, le téléphone a raccroché. Ouais, ouais, ça a raccroché. Clac, tu tuts, tu tuts, tu tuts, là, voilà. Cherche-moi, toi, je t'ai vu un gros. Mais, vas-y, pourquoi tu dis pas ça à 10 fous et à Karim ? C'est la même punition. Parce que je suis l'arbitre. Ouais. L'arbitre, c'est qu'il cache. C'est une grosse baltringue. Il est en train de chier dans son gros pen. Il est en train de chier dans son gros slip, là. Oh, la proute. Ah, non, c'est un caleçon. Ah, c'est un tangueur. Bon. À toi. Tu peux faire attention à la porte, il y a les voisins, tu sais. Oui, s'il te plaît. Le mec qui dit ça depuis tout à l'heure, il gueule dans les couloirs comme une truie. Non, mais je gueulais, il était 20 heures. Non, non. C'est bon, hein. Après, le voisin, ok, mais à 20 heures, il ne sait pas non plus nous emmerder. Non, pendant l'organiser, le mec est en train de gueuler dans les couloirs. Non, pas du tout, j'ai été pissé. Respectons les voisins. Bonjour, nous ne sommes pas là pour l'instant. Laissez un message après le bip. Merci. La pêche, la dame. C'est une fois, là, moi, j'ai... Allô, Pierre. Ah, putain, il a coupé. Ah, ben, voilà, oui. On appelle Michel. Allez, c'est Michel. Petite question. On appelle Michel. Eh ben, c'est Michel au téléphone. Eh oui. On va voir Michel au téléphone. Qui ce soir a donc réalisé le casting des familières ? Cédric. Et alors ? Non, mais... Ouais, allô ? Oui, bonjour. Ouais, comment ça va ? Ben, ça va ? C'est Jean-Louis à l'appareil. C'est Michel ? Oui, 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 Jean-Louis. Jean-Louis, ouais, le steward. Tu sais, je travaille dans les avions, là. Ben, je ne te connais pas, moi. Ben, si, Jean-Louis de la compagnie Airwick. Ben, je ne te connais pas du tout, moi. Ben, dis voir, là, tu sais, là, en ce moment, là, il n'y a pas beaucoup d'avions qui volent, là. Oui. Ouais. Et j'imagine que tu as une femme. Non, non, non. Non, mais tu as une femme. Ah oui ? Oui. Ben, ce soir, j'aurais bien aimé m'envoyer en l'air avec elle et la faire monter au septième ciel. Ah, ben, tu t'en verras tout seul. Non, mais sinon, je le fais avec toi aussi, ça ne me dérange pas. Ah, non, non. Ben, moi, je ne suis pas de devoir, là. Ben, moi, je suis à voilée à vapeur, moi. Ouais, d'accord. Ben, tant mieux pour toi. Ben, alors... Elle choue, la vapeur, elle fait dans le train. Ouais. Donc, je vais venir dans cinq minutes, là, Michel. Oui, ben, je veux te recevoir. Ben, j'espère bien que tu vas me recevoir. C'est surtout ta femme qui va recevoir, ce soir. Elle va prendre cher, hein ? Ben, écoute, moi, je dirais petite invitation. On va dire ça. Toute petite invitation. Petite invitation. Est-ce que tu prends un rappel pour confirmer l'invitation ? Non, pas maintenant. Pas de rappel. Non, non, non. Non, parce qu'on aurait pu faire un serrage. Je ne veux pas mettre Cédric en difficulté des premiers tours. C'est gentil. Là, je me contenterai d'une petite invitation comparé à lui qui n'a rien fait du tout. Tranquille, n'ai pas peur pour moi, va. Mais attends, ce n'est pas fini. Un deuxième tour. Enfin, on y va pour le deuxième tour, pas de rappel. Non, non, je ne le prends pas. Moi, c'est Robert. Ils ont un rappel qu'ils peuvent prendre sur un de leurs coups de fil. Ouais, ouais, ouais. C'est l'érique du jeu officiel. C'est reparti. Les déposés, c'est huissier de justice. Dans les règles du clash de la drague. T'as du mal, là ? C'est Roby. Oh, ça sonne. Allô ? Allô, bonsoir, Robert. Comment vas-tu ? Ça va, mais qui m'appelle ? C'est Michel. Je t'appelle, je suis un voisin. Je t'appelais sûr parce que je dois passer à la bataille pour appliquer les mesures anti-Covid. Où ça ? Sur ta femme. Je dois vérifier qu'elle est bien désinfectée au niveau du vagin. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Je vais venir. Je vais inspecter son vagin avec mon doigt. Et si c'est bien désinfecté, je vais mettre mon sexe. C'est la connerie. Mais si tu veux, j'ai un peu de temps, je pourrais même inspecter ton anus, tiens. Oui, je viendrai moi pour voir. Je peux venir tout de suite. Tu risquerais d'être surpris, mon gaillard. J'arrive là, tout de suite. Non, mais je suis là, il n'y a pas de problème. Bah, prépare ton anus, alors. Oui, oui. Bon, bah, génial, il y a ta femme de se préparer aussi. Je veux quitte peut-être la famille. Oui, j'arrive, t'inquiète. Ok. Pas de souci, j'arrive avec les capotes et le désinfectant. Oui, oui. Tiens, j'allume dehors. Allez, à tout de suite. Attends-moi devant. Oui. Bisous, mon chéri, à tout de suite. Un connard ? C'est un connard. C'est un connard, c'est un proverbe. Bah, dis-lui que c'est un homme qui va faire l'amour, qui va lui faire l'amour. Oui, oui, attends, mais je t'attends, viens voir, tu vois, on va rigoler. Bah, j'arrive tout de suite. Ok, je prépare ce qu'il faut, hein. À tout de suite, bisous, mon chéri, prépare tes fesses, surtout. Putain, je m'imposite, c'est qu'on parie, là. Et on réveille. Et bim. Et bam. Et boum. Et on les comprenne. Bah, une petite invitation, finalement. Oui, déstabilisé par ton visage, c'est sûr. Je vais lui faire l'amour, je vais faire l'amour à sa femme, le mec m'attend. Non, mais à aucun moment, il a dit oui pour ça. Ah si, si. Ah non. Bah, si, il a dit, je t'attends. Bah, je t'attends, ça veut pas dire oui. On va pas aller jouer aux cartes. Il a dit, je t'attends pour te voir. On va pas aller jouer aux cartes. Non, non, je vais te baiser. On va jouer aux cadeaux. Alors, on a donc fait le deuxième tour de Cédric. À toi, Romano, attention. Cédric est de retour. Merci, frérot, merci. Il est de retour, mais il était là déjà tout à l'heure. De retour dans le clash. J'ai une sieste. Ah ouais, ouais, ouais. En l'attendant, il y a un serrage à rien. Non, j'ai une invitation. Pourquoi ? Je n'ai pas fait mon deuxième tour, connard. Non, moi, c'est Cédric, ce n'est pas connard. Enculé, peut-être. Non, enculé, ce n'est pas moi non plus. Un petit mot d'amour. Moi, c'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude ? Allô, Jean-Claude ? Non, mais c'est qui, là ? C'est Jean-Louis, là, pareil, là. Le steward de la compagnie Airwick. Ouais. Comment tu vas ? C'est des conneries, ça. Non, 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 ce n'est pas des conneries. Je voudrais m'envoyer en l'air avec ta femme. Ouais, c'est ça, connard. Je peux venir, là ? Connard. Je prends mon rappel. Connard. Tu prends ton rappel. J'essaye, je tenterai tout pour le tout. Il prend son rappel. Tu aimes prendre des risques, hein. Il faut bien essayer. Il faut bien tenter des choses dans la vie. Allez, c'est parti. Je regarde un peu, là, du coup. Connard. Rappelle. Regarde un peu, là. Ouais. C'est celui qui t'a affublé de quelques petits surnoms d'amour, comme Connard. C'est mon clown. Ouais, c'est Connard. Il ne va pas répondre, tu vas voir. J'ai envie de rôter. Putain, je n'aurais pas dû le prendre. Ah, tu as été le con. Tu l'es pris à ce t'appel, là, ce soir-là. Allô ? Allô ? Erreur stratégique. Erreur stratégique. J'espère que ça n'aura pas des conséquences pour toi sur les résultats du blâche. La psychologie. Stratégiquement, là, j'ai... Stratégiquement, j'ai chi dans la colle. Oh, là, il a chié. Oh, là, prout. Ça fait de la merde, encore. Oh, là, de la merde, prout. Troisième tour, ou pas ? Ah, ouais, je veux bien, ouais. Bien sûr, troisième tour. Ah, ben, c'est Michel pour Michel. Ah, c'est Michel. Ah, ben, c'est Michel au téléphone. Et oui, Cédric, on l'appelle Michel au téléphone. Ouais. Ah, ben. Ah, ben, c'est parti, Cédric. Ah, oui. Ah, ben. Ah, les Michous. Allez, mon petit Michel. Ah, ben, c'est Michel au téléphone. Oui, on l'appelle, Cédric. On est en train d'appeler Michel. Ah, quoi ? Non, je crois qu'il avait répondu. Bonjour, famille Guilherme. Nous sommes... Oui. Allô ? Allô, oui, Michel. Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu, mon petit Michel ? Qui t'es ? C'est Michel, moi aussi. Dis-moi, je t'appelais, parce que je dois appliquer les mesures anti-Covid, là, chez toi. Le quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Je dois passer à la maison pour appliquer les mesures anti-Covid. Allô, t'es tout seul ou t'es avec ta femme ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Qui c'est ? Quelqu'un à l'appareil ? Ben, je viens de te dire, c'est Michel, un de tes voisins, et ce soir, je dois passer à la maison. C'était prévu que je passe pour appliquer les mesures anti-Covid. Et tu passes, à ce temps-là, moi, je vais t'en remplir des machins anti-Covid. Des machins ? Pour anti-Covid. Ben, écoute, ce que je vais faire, mon petit Michel, c'est que je vais venir à la maison. Je vais m'occuper des mesures anti-Covid sur toi. Je vais vérifier ton anus, s'il est bien désinfecté, et après, je te ferai la maison. Eh bien, tu m'as reçu ! Ben, j'espère bien que tu vas me recevoir. Oui, amène-toi ! Ah ben, génial, j'arrive tout de suite, on va faire la mois, après. Ah ben, génial ! Oui, oui, viens, Macaille, tu vas voir ! Histoire de bien se détendre de l'anus. Tu vas voir ! Oui, viens ! Ben, j'arrive tout de suite, mon petit Michel. Ah ben, je t'attends ! Je ramène les capotes et les lubrifiants, d'accord ? Capone, Capone, tu vas voir, tu vas être lubrifié tout de suite, toi ! Ah ben, génial, j'arrive tout de suite, alors ! Allez, voilà ! Tiens, bon ! Hé, bim ! Hé, bam ! Hé, bim, bam ! Bravo ! Arrêtez de prendre mon truc, là ! Ça, c'est hallucinant, c'est vrai ! Ça, c'est Karim, ça ! Merci ! Non, mais Karim, il a le droit, mais pas pour toi ! Ben, il le prend pour moi, parce que, bon, à un moment donné, le mec, il est constamment dans mes couilles, il prend mes méthodes, il prend tout, quoi ! Est-ce que je peux avoir une bonne famille dans ce putain de casting, là ? On était en Bourgogne, un instant ! Ouais, j'ai entendu, ben, j'entends depuis le début, on est en Bourgogne, là ! Tu vois, je t'en passe, Philippe ! Tu sais, je t'ai même pris tes serrages, t'as vu ? Ah, tu te fais entendre que Romano serre plus que toi ! Ah non, il n'a rien serré, là, ce soir ! Qu'est-ce qu'il est drôle, là ! Là, il dit que je prends tout ! Qu'est-ce qu'il est drôle, là ! Je vais me te prendre la victoire, je crois, tiens ! Attends, tu ne prends pas mon salaire, ça va ? On peut s'arranger, hein, Pierre nous écoute, bisous ! Ouais ! Oh, ben, je ne pense pas que PicPay ira autant que moi ! Alors, on est au troisième tour, c'est ça ? Allô, allô ! Oui, bonjour ! C'est Pascal ! Oui ! Ouais, comment tu vas ? Ça va, mais c'est qui ? C'est Jean-Louis, à l'appareil, là, je suis Stewart, je travaille dans l'aviation, tu sais, je suis hôtesse de l'air, mais homme, quoi ! Ouais, ben oui, et puis quoi ? Ouais, je suis Stewart, tu vois ? Ouais, ben, c'est bien ! Ouais, et ta femme, elle est là ? Euh, non, elle n'est pas là ! Ah, merde, parce que je voulais m'envoyer en l'air avec elle, mais donc je vais le faire avec toi, du coup ! Espèce de con ! Tu veux que je vienne ? Ah, putain, par me faire insulter, les mecs, à chaque fois, c'est... Espèce de con ! Connard, espèce de con ! Tout à l'heure, c'est des connards ! C'est vrai ? Non, c'est pas connard, c'est des connards ! Connard, espèce de con ! Espèce de con ! On fait un quatrième et dernier tour ! Bon, allez, un petit dernier pour la route ! Il reste deux numéros de téléphone ! Ouais ! Le premier, il est pour toi, Cédric, au hasard ! Karim, tu prends ce que tu veux ! Allez ! Et le deuxième, il sera pour toi, Romano ! Ça répond, ça répond pas, c'est le coup de fil de la mort ! C'est ça, c'est Pascal ! Ah, il y a une invitation, quand même, pour Romano ! Ouais, dès le premier tour, je me suis fait insulter à tous les appels ! Oui, connard ! T'es espèce de con ! Hé, j'aurais voulu le faire, j'aurais peut-être pas pu ! Non ! Connard, alors ! Allô, Pascal ! Non, vous êtes encore trompé de numéro ! Ah, je suis chez qui, là ? C'est monsieur Porchédou ! Bah, comment vas-tu ? Porchédou ? Allô ? Ça va ? Bonjour ! Je prends mon rappel ! Non, il n'y a pas de rappel ! Ah si ! T'as pas pris ton rappel, Cédric, c'est vrai ! Vas-y, rappelle ! Monsieur Porchédou, vous savez ce que c'est, le Porchédou ? C'est un cochon ! C'est un cochon, Sardaigne ! C'est un petit cochon, un petit cochon qui vient de naître et qu'on mange ! Un cochon de lait, qu'on appelle ça ! C'est horrible, mais c'est très très bon ! Ouais, c'est vrai ! Karim adore ! Ouais ! C'est sa passion ! Tout verra, madame, j'avoue ! Faut appeler le chien ! Ah, c'est pour les soirées de fête, alors, Karim ! Faut appeler le chien, là, c'est un cochon qu'on appelle ! Allô ? Oui ? Oui, excuse-moi, ça a coupé ! Je t'appelais, là, pour les mesures anti-Covid ! Je dois venir chez toi, pour vérifier tout ça ! Oui, vous savez ce que c'est qu'un génie en informatique ? Non ? Tu vas m'expliquer, peut-être ? C'est un type qui peut griller un portable avec un simple ordinateur ! Eh, ce que je vais faire, c'est que je vais venir directement chez toi, comme ça, tu m'as vraiment en face à face ! Allô ? Je crois qu'ils sont ballés, hein ! T'as pas mal touché la gueule ! Pourtant, entre portes, j'aurais dû vous entendre ! Ah, bâtard ! J'avais peut-être du bien ! Oui, oui ! Espèce de con ! C'est vrai que ça met un petit avantage pour cette photo ! Bah ouais, ça c'est clair ! Mange pas avant une bonne famille, ou pas ? Voilà, grui, grui ! Tu fais le bon ! Ça te fait que tu t'étais pas peur ! Fais le mieux ! Bah, je me plains, à chaque fois que je te serre pas, je me plains ! Oui, c'est vrai ! C'est vrai ! C'est le concept, tu t'es pas compris, c'est le concept ! Vous êtes en plein clash de la drague ! Allô ? Allô, Maurice ? Maurice ? Fabrice ! Fabrice, Fabrice ! Oui ? Ouais, comment tu vas ? C'est qui ? Et ta femme, comment elle va ce soir ? C'est Jean-Louis, elle a l'appareil ! Allô ? Fabrice ? Putain, Fabrice, parle ici, t'as un homme ! Parce que moi, je suis steward, et je voulais monter ta femme en l'air, là ! Non, mais c'est bizarre, parce qu'il n'a pas raccroché, et on l'entend plus ! Fabrice, tu as peut-être un problème de téléphone, vas-y ! On va peut-être qu'on rappelle ! On va le rappeler ! Parce qu'il y a un problème technique ! Ah oui, il n'a pas raccroché, ça n'entend plus ! Allô ? Oui ! Allô ? Ça y est, on tente, on a mal... Fabrice ? Non, on n'a pas raccroché ! Fabrice, t'es là ou pas ? Fabrice ? Tu t'as posé ? Oh, drink, drink, le téléphone dans son nez, Fabrice ! Ouais, mais Fabrice, attends, moi j'ai des vieilles faches, je crois que tu vas t'envoyer tout seul en l'air, mon pote ! Il est là, Fabrice ! Ah là, c'est le hasard ! Ça, je risque pas de t'envoyer en l'air avec le pote que tu fais ! Ça, c'est clair ! Et au clash, tu risques pas de t'envoyer en l'air non plus ! Ouais, t'emballes pas, gros ! Non, mais il y a un problème, évidemment ! Vous n'avez pas remarqué ? Moi, j'ai eu des familles nulles ! Ah non, c'était très bien ! Depuis le début ! Non, mais sérieux ! Allô, tu as toutes tes familles, elles sont miens, moi je me tape les racnures des familles ! Dans le fond du panier ! Ça y est, les grilles de sortie, ça y est ! Ouais, bah ouais ! C'est au hasard ! Tu sais, si toi t'aimais être médiocre, bah pas moi, tu vois ! Moi, j'essaye d'atteindre la perfection ! Bah, bah, bah ! Comme notre PDG, Pierre Bélanger ! C'est très très loin de la perfection ! La perfection masculin, c'est Pierre Bélanger ! La perfection masculin, c'est les rasoirs ! C'est le rasoir ! Je peux avoir une bonne famille, là ou pas ? Non, c'est fini ! C'est fini ! C'est couillé, moi ! Ça coupe en plein milieu ! L'Oly-Pak a quand même fait une invitation ! Ouais, mais de toute façon, la Team Romano l'a remarqué, ce soir, une fois de plus, on s'est fait voler ! Ouais, jette-toi en l'air tout seul, ouais ! Oh là, il se jette en l'air ! Ce qui est sûr, c'est que t'as fait un bide ! Ta déclaration, Cédric ! Bah, moi, j'ai serré deux familles ! J'ai serré Robert et sa femme, et juste après, Michel et sa femme, pareil, double serrage pour moi, la famille ! Je pense que ce soir, c'est clair, net et précis ! Une victoire assurée pour la Team Le Belge ! Votez en masse pour Cédric ! Je vous aime très très fort, votez pour moi ! Aïe, Aïe, Cédric, on peut même te faire une petite remarque ? Si la victoire est assurée, pourquoi voter ? Bah, parce qu'il faut voter pour la victoire, justement ! Alors que Romano, la victoire n'est pas assurée ! Ah bah non, il a rien fait, il a strictement rien foutu ! Bon, ça serait bien, mes amours, ce soir, de lui faire fermer sa gueule et de lui ouvrir son cul ! Oh la proute ! Et bisous à Pierre qui vote pour moi ! Eh bien, ce soir, mes amours... Faites comme Pierre, votez Cédric ! Je suis un peu parlé, c'est clair ? Bah vas-y, parle ! Non, mais en plus, le mec, il s'invente une vie, c'est bizarre, il vote pour moi aussi ! Bah non ! Bon, en tout cas, mes amours, ce soir, vous avez pu remarquer, on s'est fait voler ! Voler ! Ça, je peux vous le dire, en tant que voleur professionnel, je peux vous en parler du vol ! Ce soir, mes amours, on s'est fait voler nos prestations, notre victoire peut-être, personne ne nous la volera ! Eh bien, ce soir, mes amours, il faut faire quoi ? Il faut voter Romano ! R-O-M-A-N-O, à mort le veau, votez Romano ! Allez, votez Cédric, la famille ! Ah, j'ai reçu un message de Pierre qui vote pour Romano et pour Cédric ! Merci Pierre ! Moi, franchement, merci Pierre, une prime me suffira ! Une prime ou un vote, comme tu veux ! Je préfère la prime ! Bon, à vous de voter, vous avez 5 minutes, c'est parti ! Faut y aller, mes amours ! Non, mais essaie de parler correctement, toi ! 23h ! C'est l'émotion, Marie ! Vous avez jusqu'à 23h05 pour voter pour votre clash ! On peut le faire, on s'est fait voler, mes amours ! Allez, on le sait avec la famille ! Vous avez jusqu'à minuit pour nous appeler, dès 21h, on est là ! 01-53-40-30-20, dans un instant, on va s'occuper de Gabriel, qui veut réagir, mais d'abord les résultats du clash de la drague de ce soir ! Bon, allez, vas-y ! Qui a gagné le clash ? C'est un mauvais moment à passer, là ! Bah, déjà... Attends, ah non, j'avais Romano 44, ah non, c'était vendredi, ça ! Ah, t'as perdu vendredi ! J'ai perdu vendredi ? Bah ouais, 44-56 ! Ouais, mais j'ai gagné hier, bon... Ouais, mais vendredi, 44-56 ! Cédric a gagné, bravo Cédric ! C'est vrai, merci, merci, merci ! Putain, mais pourquoi vivre dans le passé ? Les résultats du présent, les résultats de ce soir... Bon, de toute façon, c'est un fois que... 52 pour le gagnant... C'est tout ! Et 48 pour le perdant ! Tu trouves que c'est pas assez ? Bah ouais, attends... Eh bien, je me permets de dire à la team Romano de voter plus pour Romano la prochaine fois ! Ah non, non ! Bah si ! Vous l'avez gagné ! T'es sérieux, là ? Bah, regarde ! C'est quoi le message, ça ? Bah, c'est abusé, c'est n'importe quoi ! Bah, c'est n'importe quoi, c'est les mots ! C'est qu'il rit quoi sur le message ? Alors là, je propose, Karim, prépare-toi, parce que là, on va faire... Et bim, et bam, et boum, et bim, bam, boum ! Message Lucienne, qui lui se trouve au siège de Skyrock, rue Grenetta, et qui donc a les résultats du Clash de la Drague, c'est même lui qui les calcule, il a donc calculé 52 pour Romano, Cédric 48. Et tu te rappelles du conseil que je t'avais donné ? Non, il faut reponter. Genre, voilà, bon, on a gagné, voilà. Non, mais de toute façon, je t'avais dit, il faut motiver les fous ! Non, mais t'as énervé, là, Tim Romano, ce soir, on l'a puni, on lui a fessé son cul boutonné, on l'a biflé ce soir. Pourtant, il a assuré, hein. Eh ouais, il a assuré. Mais quand te serrage, t'as rien, la vie est une belle salope. Ça te rend en à la preuve. Non, mais faut jamais... Eh ouais, mais c'est bon, c'est bon, ça arrive, ça. C'est bon, c'est bon, ça arrive, ça. Même en politique, des fois, les mecs sont là, ils se la racontaient, et bim, ils se font punir. Ils sont trop sûrs d'eux, ouais. Eh ouais, nous, on joue avec notre cœur, nous. Tu vois, Tim Romano. Même Blu, il le dit, c'est scandaleux. Ouais, c'est scandaleux, mais c'est comme ça, la vie est de la fraude. La vie est scandaleuse. Je suis d'accord avec toi, Blu. Mais Blu, de toute façon, il est jamais content. Eh voilà, mais Blu, je t'embrasse, tu vois. Même bouteille verte. C'est la bouteille verte. Non, mais faut jamais lâcher, hein, quand vous entendez un clasheur qui, c'est Rico Romano, qui semble gagner easy, eh ben c'est souvent là que ça... Eh ben écoute, franchement, cette victoire est encore... Ah, tous les messages, bon, tout le monde dit c'est honteux. Si, ben c'est honteux, ouais, ben écoutez, passez dans la team Romano, vous gagnerez, puis vous arrêtez de gueuler. Alors, en tout cas, j'en remercie toute ma... Je peux remercier ma team. Oui, oui, mais consolez-vous les fans de la team Cédric avec la victoire de vendredi. Je vous aime, mes amours, ce soir. Ah ouais, putain, franchement, ça me fait plaisir. Vous m'avez poussé vers le sommet. Cette victoire, c'est la nôtre, mes amours. La team Romano est la plus belle des teams. Je vais faire un truc, je vais vous proposer une revanche demain matin dans le morning. Ouais, mais il y a de la triche ce soir, moi, je te dis. Mais il n'y a rien de triche. C'est qui est ok pour une revanche demain matin ? Moi, c'est pas une revanche, c'est pour enchaîner sur une... Cédric, ok, bonsoir. Je sais pas si je me lève demain matin, je suis en dépression, là. Justement, écoute le morning, c'est rigolo. Non, ben je vais écouter. Lève-le ton gros cul. Tiens, on écoutera Uzi qui viendra nous rendre visite dans le morning vendredi matin. C'est vendredi qui vient, on est content de le recevoir. Alors, Uzi, qui on l'écoutera avec à la fête, on se mettra ça ? Ah, c'est à la fête, là. Dans une demi-heure, ça sera à la fête. Ah, c'est à la fête. Et j'avais promis Da Baby. Donc, on écoute Da Baby, puis dans un instant, on retrouve Pierre de Toulouse, qui doit être au télé...